Le sport, c'est un bon vecteur d'intégration de nos enfants dans la société. Allez, c'est parti pour cette journée incroyable. Let's go! Alors les amis, aujourd'hui, je vous emmène au Parko Rétini Hall, les backstage de l'organisation du flambeau olympique. C'est parti, let's go! C'est toi qui j'aime aussi avec elle, la Médicule. Oui, c'est moi. Est-ce qu'on ne peut pas venir juste en se rassemblant de jeunes ici, là-dedans, avec nos chapeaux. Ok, il faut que... Non, tu as raison, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, parce que nous, par rapport aux jeunes... Mais j'aimerais bien. Voilà, ça peut être super. Tu sais ce que c'est, hein? Oui, oui, oui. Merci pour le soutien. Non, il faut. Mais merci à toi d'avoir pensé à moi. Alors les amis, nous sommes actuellement au Parko Rétini Hall pour l'organisation du jeudi 13 juin du relais du flambeau olympique. Et dans ce cadre-là, je vais mettre en place une journée sportive avec différentes associations. Donc il y aura du taekwondo, de la boxe, du tir à l'arc, du basketball, du beach rugby, du beach volley. Plein, plein de surprises aussi avec le stand à récompense. Franchement, vous allez adorer. Venez nombreux et surtout, on attend de vous aussi. On cherche des volontaires pour faire le mur humain à partir de 16 heures où on va accueillir la flamme qui va venir de Harue. Et en fait, l'avantage d'être volontaire, c'est d'être au plus près de la flamme olympique. Donc n'hésitez pas, venez me voir. J'ai plein, plein de t-shirts à vous offrir. Et vous serez volontaire pour faire le mur humain et être au plus proche de la flamme. Ici, nous aurons le tir à l'arc. Ensuite, la boxe, le taekwondo. Là, ça va être du yoga. Ici, il va s'ajouter un énorme chapiteau pour les artisans. Il n'y avait pas au départ. Et ensuite, on m'a demandé de rajouter un autre stand à dedans. Bref, ça sera magnifique. Ensuite, ce matin, on a eu rendez-vous à la Polynésienne des eaux. Où là, on a pu voir avec les techniciens pour des rampes d'eau. Afin de pouvoir bien s'hydrater, c'est important. Donc n'hésitez pas à venir avec vos goals pour pouvoir remplir par ici. Et ensuite, il y aura le stand des récompenses. C'est le plus important qui va se dérouler ici à la fin du parcours sportif. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Il y a aussi du beach soccer et du beach rugby juste derrière vous. Et après, ben voilà. Je pense que ça fait déjà pas mal de choses. En tout cas, je suis super impatient et très excité de tous vous rencontrer jeudi prochain. Allez, et ensuite, on continue avec les pamplemousses. Parce que comme vous le savez, j'aide mes grands-parents de 93 ans à faire le FAP ou les ventes de pamplemousses, etc. Mais il faut que je vous dise qu'avant tout ça, avant cette visite des lieux, il y a eu beaucoup de travail en amont. J'ai fait plusieurs réunions avec les associations de clubs d'abord pour mettre en place en fait les différents types d'activités que nous allons mettre en place. Pour discuter comment on va organiser cette journée avec les différents challenges. Parce qu'en fait, c'est des challenges qu'on va faire pendant tout ce cycle sportif-là au parc Aoré-Tinihou. Et ensuite, j'ai des réunions avec les associations de quartier aussi également. Afin d'avoir des volontaires pour faire notre mur humain pour accueillir le Relais du Flambeau. Merci beaucoup d'être là. Ça va être super. Le Taekwondo, le Taekwondo, le Taekwondo, le Basketball, le Rugby, le Corpolo, le Volleyball, le Tirada, le Tournament, et on va réussir qu'un club sportif va faire un échantement correct. Comme ça, c'est la liste complète. C'est la liste en fait, mais je vais rajouter d'ailleurs si vous avez une idée, on va faire après. Donc voici le parcours avec les différents sports. Donc ici, c'est l'entrée principale. Tous les ateliers, une fois qu'ils ont fini leur tour, ici, il y a un stand de récompense. Donc stand de récompense avec une boisson mignon, des bracelets, avec des petits goodies. Donc voilà, ensuite, là, il y a le vélo, des knicks, ici, le Beach Volley, Beach Pipi, la boxe, je vous ai mis là, c'est ça, on va toujours modifié. Ici, c'est la zone volée, on ne s'en cherche pas. Le Taekwondo sera là, ici, il y aura la sumo, on va en mettre une petite esclave là, le Tirada, ici, comme si on essaie de voir, et de passer le vol là. Et là, j'aimerais bien trouver quelque chose ici, donc peut-être que ce sont des propositions, si vous voyez que c'est quelqu'un, peut-être du yoga, une autre activité. Je voulais être classique, mais il y a un chien de l'arbre, il m'a dit aujourd'hui qu'il ne pouvait pas. Donc il me reste encore une activité à trouver ici, si vous avez des propositions. Être volontaire pour faire cette chaîne humaine, parce qu'en fait, il y a des barrières tout autour, et nous, la chaîne humaine sera à l'intérieur des barrières, c'est ça ? Donc on sera à l'intérieur, et on aura tous nos t-shirts, et après on va avoir le relais à courir. Il s'agit d'un événement ouvert à tous, et principalement aux familles. C'est justement pour donner accès à différentes activités sportives, à nos enfants, et aussi de passer un moment convivial tous ensemble. Pour ce jour historique, n'hésitez pas à venir nombreux à cette journée qui sera juste magnifique, de venir découvrir les différents sports. Il y aura encore plein de choses qui vont se mettre en place, les stands, les associations sportives, le stand artisanat. Enfin, il y aura plein de choses encore qui vont se faire au dernier moment, mais là, déjà, c'est vous donner un aperçu de ce qui va se passer. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. J'ai mis ma casquette de président de l'Office des Sports. Tout ce que je fais, c'est du bénévolat. C'est vraiment pour apporter de la joie, de la bonne humeur à vous tous, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre, et ça me ferait plaisir de vous voir sur place, de vous faire des petits coucous, de faire des photos tous ensemble, faire du sport aussi, surtout, c'est important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu voir un peu les backstages d'une organisation, d'un événement, et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer. On se donne rendez-vous jeudi prochain, le 13 juin, à partir de midi, au Parc Aureti, où c'est un événement gratuit, venu nombreux. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao ! Mouah !